Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre nouveau rendez-vous intitulé « Votre question du moins ». Chaque mois, nous vous proposons de voter pour sélectionner la question que vous aimeriez poser aux experts caisses d'épargne et nous les invitons ensuite à y répondre. Pour ce numéro, notre thématique est celle de la préparation à la retraite. Une préoccupation que vous êtes nombreux à partager, la question sélectionnée ce mois-ci le prouve, vous êtes 42% à vouloir savoir s'il est pertinent de miser sur la pierre pour assurer votre retraite. Pour vous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Jean-François Collin, responsable expertise patrimoniale caisses d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Jean-François, bonjour. Bonjour Ingrid. Alors Jean-François, vous avez donc la grande responsabilité de répondre à la question qui a été choisie « Dois-je miser sur la pierre pour assurer ma retraite ? » Oui, l'immobilier est en effet une excellente solution. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la préparation de la retraite, il y a deux temps. Le temps de la constitution, quand j'en ai les moyens financiers le plus tôt possible. L'idée est de se constituer un capital, un patrimoine, jusqu'à la retraite. Je dirais peu importe les supports utilisés, peu importe la trajectoire. Ici, la stratégie du plus possible et du plus tôt possible est la meilleure des stratégies. En second temps, bien le temps de la distribution. Là, il s'agit d'utiliser ou de transformer le moment venu ce patrimoine pour délivrer des revenus complémentaires à proportion des besoins. On voit que l'immobilier patrimonial entre complètement dans ce schéma. La première des stratégies dans l'immobilier est celle de devenir propriétaire naturellement de sa résidence principale. Simultanément ou un peu plus tard, vous pourrez acquérir un bien locatif que vous financerez à crédit. Les loyers perçus contribueront à limiter votre effort financier mensuel. Et à la retraite, vous profiterez de revenus, le crédit étant remboursé. Alors, j'entends déjà les remarques de certains qui diront que l'investissement locatif, ce n'est pas si simple. C'est vrai que ça demande un investissement financier conséquent. C'est vrai aussi qu'il y a certains risques. On pense au risque de loyer impayé. Et puis, c'est du travail. Il faut gérer le bien, il faut gérer les locataires. Donc, tout le monde n'a pas forcément envie de passer par là. Oui, absolument. Et dans ce cas, il faut penser aux parts de SCPI. Communément appelée Pierre Papier, la SCPI, elle présente, elle aussi, de sérieux avantages. D'abord, pour répondre directement à votre remarque, la gestion de vos investissements immobiliers est déléguée à une société de gestion. Rien à faire. Elles apportent une diversification géographique et sectorielle de votre patrimoine immobilier. Et enfin, et c'est important de le noter, tout comme l'immobilier en direct, les SCPI sont finançables à crédit et pourront être transmises en cas de décès ou de manière anticipée avec des stratégies fiscales et juridiques avantageuses. Alors, c'est vrai que présentée comme ça, la formule est très séduisante. J'imagine quand même qu'il y a des inconvénients ou du moins des points d'attention, peut-être ? Alors, je ne parlerai pas forcément d'inconvénients, mais des points de vigilance, oui, il y en a autour de la fiscalité attachée aux revenus immobiliers. Puisque, en fait, ces revenus-là sont imposables à la tranche marginale d'imposition qui est bien souvent de 30, voire 41 ou 45% pour les gros contribuables et les gros investisseurs locatifs. Et je n'oublie pas d'ajouter les prélèvements sociaux à 17,2% à cette date. Donc, si on souhaite limiter les effets de cette fiscalité, eh bien, associé à ces investissements immobiliers, on peut se tourner vers d'autres dispositifs. Je pense notamment à la loi Pinel ou à la location meublée. On peut également utiliser des schémas plus ou moins complexes. Citons entre autres l'acquisition de la seule nue propriété, les investissements dans les monuments historiques, la loi Malraux, le déficit foncier, etc. Bien évidemment, le rôle du conseiller patrimonial est central et est là pour vous guider dans les choix les plus appropriés à votre situation. Donc, pour résumer ce que vous venez de nous dire, l'immobilier, ça peut être en effet une excellente solution pour anticiper sa retraite. Ça permet de se constituer de futurs revenus complémentaires. Néanmoins, vous nous le disiez en introduction, il y a aussi d'autres options que l'immobilier. Est-ce que vous pourriez nous les présenter ? Alors, on peut se tourner vers certaines solutions d'épargne financière, tout simplement des placements adaptés à tous les profils d'investisseurs, du plus risqué au plus prudent. On peut citer évidemment l'assurance vie, le couteau suisse de la gestion de patrimoine, disponible à tout moment, avec une fiscalité de rachat et de transmission extrêmement avantageuse. On peut évidemment parler du plan épargne retraite, PER, qui, comme le nom l'indique, est parfaitement adapté à cet objectif, car il présente des avantages fiscaux pendant la phase d'effort, et bénéficie maintenant, avec la loi TEPA, de plus de souplesse en matière de disponibilité, et notamment le déblocage anticipé pour acquérir sa résidence principale. Et il ne faut surtout pas oublier le plan épargne-action imbattable sur le plan de la fiscalité en phase de distribution. En bref, chaque enveloppe a ses avantages et ses inconvénients. On ne peut que conseiller une combinaison de plusieurs de ces solutions qui sont complémentaires. Merci beaucoup Jean-François pour vos explications. Merci Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Restez attentifs, nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts Caisse d'épargne. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et sur la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada